Oui, je vais faire très court. Je voulais juste insister dans cette réponse au Covid sur l'importance qu'ont joué les collectivités et les autorités locales et le fait qu'elles ont été très souvent en première ligne. On a effectivement, avec l'ensemble des collectivités françaises et leurs partenaires et réseaux internationaux, identifié trois points importants d'action. Un premier point, un point de plaidoyer pour rappeler au gouvernement ce rôle des autorités locales, rappeler l'importance de la décentralisation et du maintien et de l'accompagnement de la décentralisation dans les pays et l'importance de soutenir les gouvernances locales et de renforcer le rôle de ces collectivités pour qu'elles puissent effectivement mener à bien leurs compétences. Le deuxième point, c'est comment effectivement mettre en évidence et communiquer sur ces savoir-faire des collectivités. Alors nous, on a essentiellement travaillé avec les collectivités africaines, mais elles ont montré des capacités d'innovation et de réactivité qui ont été souvent supérieures à celles des collectivités européennes et françaises notamment. Et donc, il y a tout un travail aussi et une question sur comment, au-delà de ce plaidoyer en leur faveur, comment soutenir aussi ces innovations que portent ces collectivités africaines et pas que les capitales. Je pense tout particulièrement aux villes secondaires qui sont extrêmement importantes. Et le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est effectivement l'action et donc la mise au point d'un fonds de solidarité internationale pour le moment tourné vers les collectivités africaines pour soutenir la relance économique et les enjeux sociaux. Et ma question était aussi comment l'Europe pourrait accompagner ces actions. Aujourd'hui, ce fonds pourrait devenir international avec l'appui de ces GLU et donc comment l'Europe pourrait le soutenir. Juste pour résumer, les enjeux des collectivités sont bien d'accompagner et de réfléchir ensemble aux enjeux de transformation des territoires. Le Covid a montré qu'un autre monde était possible aussi en matière de proximité, d'économie locale, de circuit court, d'économie circulaire. Et donc comment aussi l'Union européenne peut accompagner à la fois ces actions à mettre en place et cette transformation des territoires pour une autre politique en tout cas. Merci.